Musique Je suis devenue entrepreneur je crois parce que j'avais ça dans l'âme, j'avais ça dans le ventre, c'est ce qu'en irlandais on appelle le buy que vaut le gelé là. Je fais partie d'une famille d'entrepreneurs. Mon papa qui s'est fait licencier à la fin de sa carrière, et je pense aussi à un certain rejet de l'autorité, ça veut dire aussi le souhait de prendre sa vie entre ses mains et son destin entre ses mains. J'en ai eu marre de travailler dans des entreprises où on délocalise, on optimise, on restructure, et j'ai dit j'ai envie de le faire moi, et d'avoir une implantation locale, et de garder l'implantation locale. C'est vraiment une histoire de famille, parce que mon père est décédé, et les ouvriers sont venus me demander de reprendre l'entreprise, mais je crois que de toute façon j'aurais été entrepreneur parce que j'ai vraiment ça dans les gênes. Moi je n'aime pas m'ennuyer dans la vie, je commençais à sentir qu'un jour je m'ennuierais dans mon ancien métier, et donc j'ai eu envie de changer. C'est essentiellement mon père qui est entrepreneur, mon grand-père qui est entrepreneur, mon arrière-grand-père qui est entrepreneur. Depuis toujours, même à Wallioui, quand on a commencé, c'était un métier qui n'existait pas, et donc tous les jours on devait se réinventer, et puis par la suite, moi j'ai continué en faisant mini-éropé au SEAD. On était en croissance au niveau de l'entreprise, on avait besoin d'un soutien extérieur, et là on a été aiguillé vers un VESU, à qui on a présenté un dossier, et qui a dit, on vous suit, on est partant avec vous. Est-ce qu'à sa façon un journaliste est un entrepreneur ? Ah oui, parce qu'on a une nouvelle, il faut la gérer, il faut l'encadrer, il faut la vendre, il faut la marqueter, il faut savoir la rendre rare, il faut la débusquer, il faut la rendre de qualité, je pense qu'un journaliste est un vrai entrepreneur. J'ai toujours eu la préoccupation, rassembler l'université et l'entreprise.